Est-ce que l'explosion de la productivité au niveau industriel change la politique, change les sociétés? La réponse est oui, ça les change d'un point de vue du conditionnement matériel et aussi du point de vue du travail humain et donc ça va influencer toute la vie de l'homme. Aussi bien du côté éthique que du côté du sens de la vie, mais ce qui est changé essentiellement et directement c'est le côté matériel, à savoir le vivre, le bien-vivre. En effet, lorsque des machines se multiplient et bien il est possible de produire au niveau du secteur primaire sans avoir besoin de main-d'œuvre comme avant et comme cette main-d'œuvre se libère et que des machines peuvent être mises au service de la production du secteur secondaire. Ça veut dire, tout ce qui est l'industrie, et bien des mains, des mains sont disponibles et donc des ouvriers peuvent arriver à ce moment-là. Le problème qui se passe à peu près dans toutes les sociétés, c'est une phase transitoire où un tel progrès est tellement fantastique qu'il anesthésie comme l'intelligence. Il anesthésie par rapport au fait que ce sont des êtres humains. Et donc on voit à peu près partout une idéologie arriver qui se dit ceci, favorisons l'entreprise et le développement, favorisons-le à 100% sans aucune autre protection que cette industrie qui se développe et qui va donc irriguer par sa richesse toute la société et qui va faire que la société elle-même va s'enrichir. On peut dire que le capitalisme pur qui n'est pas tempéré par des lois sociales par exemple ou par des syndicats est une tentation qui vient du cœur de l'homme parce que l'homme évidemment devant le succès, le succès que donne une productivité donc un enrichissement est tenté de dire que le bonheur est exclusivement là-dedans, dans l'argent. On a élaboré des tas de systèmes politiques pour justifier cela mais en réalité tout vient du cœur de l'homme à travers ce que les anciennes religions appelaient un péché capital à savoir l'avarice, donc ce besoin d'accumuler, d'accumuler de plus en plus d'argent et c'est une tentation qui évidemment ne peut être rectifiée que par une vertu, la vertu de prudence qui juge si cette accumulation d'argent sera source du bonheur ou juste d'un conditionnement matériel au bonheur. Il faut donc se reporter aux leçons de philosophie politique sur la place de l'argent dans la famille où j'avais bien montré que l'argent est nécessaire, qu'il est même indispensable mais qu'il est un moyen, qu'il n'est certainement pas ce qui donne la finalité de la vie pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer au niveau d'une société complète lors de la révolution industrielle en Europe mais aussi en Chine actuellement. mais je fais d'une petite chose de se passer au niveau de l'argent dans la vie pour la faire, alors, après, on sait tout le monde plus s'étudier. Voilà comment on peut dire que des espaces de la vie avec l'argent. Et alors on a tout le monde plus s'étudier, qu'il n'y a pas encore au niveau de l'argent. Et donc, après, on a tout le monde plus s'étudier. Paul, on dit ce qui a l'oi un peu plus fort, on n'a plus plus de les espaces de la vie, faire, et on a tout ce que ça a appelé, on a tout le monde plus s'étudier. Il faut donc dans une heure.